Wordpress.com, les thèmes. Nous nous sommes concentrés jusqu'à présent sur le contenu. Nous avons écrit des articles, nous avons créé des pages, nous avons personnalisé la page d'accueil et nous avons créé un menu qui nous permettait d'accéder à l'ensemble de nos différents articles et pages. Il est donc temps maintenant de nous occuper du design de notre site pour voir un petit peu, pour définir avec exactitude l'allure de notre site. Les thèmes, on va les retrouver sur le back-office dans le menu apparence. Le menu apparence va gérer l'apparence de notre site. Nous avons en premier le thème actif, celui qui est placé par défaut et qui nous a permis d'élaborer notre site. Mais le thème par défaut, bien souvent, ne suffit pas. S'il vous convient, on peut quand même un peu le personnaliser. Donc, on va aller dans personnaliser. Et ce thème par défaut ne permet pas une grande personnalisation. Il va permettre de régler l'identité du site. Donc, c'est ce que nous avions fait au début. Donner un titre au site, une baseline, une description, un favicon. Et puis ici, changer dans les mentions du pied de page le logo de WordPress pour qu'il n'y ait pas écrit propulsé par WordPress.com. C'est à peu près tout ce que nous permet de faire cette identité du site. On peut ensuite aller dans réglage de la page d'accueil pour indiquer ce qu'on veut voir sur la page d'accueil, soit les derniers articles, soit une page statique. C'est ce que nous avions fait. Et puis, éventuellement, si vous codez un peu, eh bien, mettre du CSS additionnel, c'est-à-dire placer nos propres règles de style. Nous pouvons également, et c'est ce vers quoi on va aller, mettre complètement un autre site, un autre thème. Donc, quand je vais toujours sur apparence, thème, je vais avoir la possibilité de placer d'autres thèmes. Alors, attention, certains thèmes sont premium, ça veut dire qu'ils sont payants, et d'autres thèmes sont gratuits. Le plus simple est de rechercher un thème en relation avec ce que vous avez développé. Donc, par exemple, je vais mettre restaurant, ou cook, ou cuisine, pour pouvoir trouver un thème relatif à ce que j'aimerais faire. Donc là, nous avons plein de thèmes qui sont relatifs à la cuisine, au restaurant, ou au plat en général. Je vais en choisir un, un qui me plaît. Je vais prendre, par exemple, celui-ci, Bibi Mbapp. Comment je fais pour remplacer mon thème par le thème Bibi Mbapp ? Donc, je peux déjà cliquer sur Informations pour avoir des informations sur ce thème. Ou bien, directement, cliquer ici pour l'activer. J'ai aussi la possibilité de voir une démo pour me rendre compte de ce que cela donne. Moi, je sais que je veux ce thème, donc je vais l'activer directement. Donc là, il me dit, attention, après l'activation, cette mise en page remplacera votre page d'accueil. Donc, bien entendu, je pourrais très bien revenir en arrière, mais ça va complètement changer l'allure de mon site. Donc, je vais bien cliquer sur la case Activer. Des fois, ça modifie les choses. On ne peut pas toujours revenir en arrière. Et je vais activer Bibi Mbapp. Maintenant que Bibi Mbapp est activé, voilà, il me met Actif. Il me remonte en haut. Ici, thème Actif. Je vais aller voir ce que cela donne sur mon site. Alors, en espérant, bien sûr, que le cache a été mis à jour. Comme la modification est importante, voilà, on voit que mon site est complètement mis à jour. On a à vos coqtocs une cuisine délicieuse en quelques minutes, accueil, entrée avec des menus déroulants et mes pages et le rue des Fenouilleurs. Donc, on a gardé l'allure globale de mon site. Et puis, il a fait quelques personnalisations, des choses qui peuvent me plaire et des choses qui peuvent ne pas me plaire. Donc, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de petites modifications et à faire, c'est-à-dire que je ne veux pas qu'il y ait your favorite Korean food. Il va falloir, bien sûr, remplacer ça par des choses plus correctes, plus personnelles à mon site. Là aussi, il y a des sections entières, peut-être que je vais enlever, spéciales, je n'en aurai pas besoin. Le fait d'avoir ma carte, ça, ça m'intéresse. Mais bien sûr, il faudra que je mette la mienne de carte, mes horaires d'ouverture, peut-être à conserver ou pas, à voir donc ce que je vais faire. Nous verrons tout cela dans les vidéos qui suivent, qui vont consister à personnaliser ce thème que j'ai importé. Si vous avez aimé cette petite vidéo, n'oubliez pas de la liker et surtout de vous abonner pour prendre connaissance des nouveautés. Sous-titrage ST' 501